Bonjour à tous et à toutes, du coup moi c'est Lauriane Simon, je suis la diététicienne du service des modulises, néphrologie, crêpe rénale de la Cavale Blanche de Brest. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette pour présenter les petites recettes de la Gazette de Noël 2021. Pour la première recette, je vais vous proposer un sapin pour l'apéritif au pesto, un sapin à pâte feuilletée. Pour cette recette, vous aurez besoin de deux pâtes feuilletées, rectanglaires ou rondes, de toute façon on va devoir couper un sapin. Du pesto maison, donc pour le coup j'ai déjà fait le pesto en avance, pour éviter d'avoir ça à vous montrer. Donc après la recette ce sera sur la Gazette. Et un jeu de d'œuf pour faire dourer la pâte au four. Donc pour la première étape, j'ai préchauffé le four à 180 g de lait. Alors du coup, la deuxième étape, c'est d'étaler le pesto sur la pâte feuilletée. Sur une des deux pâtes feuilletées. Pour étaler le pesto sur la première pâte feuilletée, on va prendre la deuxième pâte feuilletée qu'on va... On va mettre ça par-dessus, pour que ça décolle. Voilà. Là j'ai découpé la pâte feuilletée en forme de sapin comme vous voyez. Bon, je ne suis pas très forte en découpage. Et maintenant le but ça va être de découper plusieurs petites branches de chaque côté qu'on va ensuite rouler pour pouvoir arracher quand on se sert à lui. Donc là j'ai fini de couper des deux côtés plusieurs petites branches. Donc maintenant le but ça va être de rouler pour vraiment que ce soit plus joli. Donc là c'est bon, le roulage est terminé. Il reste juste avec le jaune d'œuf pour faire dourer sur la pâte feuilletée. Et après let's go four ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans la gazette de l'hémodialyse. Nous allons vous présenter une partie du repas de Noël. Notamment l'entrée crème brûlée au foie gras et le plat feuilleté de saumon. Chauffez le lait, 125 ml de lait, avec la crème 50 ml de crème. Remuez en continu. Blanchir le jaune avec 5 g de sucre. Versez le mélange lait et crème brûlant sur le jaune d'œuf et le sucre. Bien mélanger et ajouter le foie gras coupé en cubes. Réduire au mixeur. Réduire au mixeur. Réduire au mixeur. Versez dans des petits moules. Faire cuire 20 à 25 minutes au bain-marie dans un four à 90 degrés. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir et mettez au réfrigérateur pendant 3 heures. Petit conseil, vous pouvez caraméliser la crème brûlée au chalumeau. Nous allons vous présenter le plat saumon en croûte feuilletée. Lavez et émincez les poireaux, émincez les chalotes et hachez la gousse d'ail. Dans une poêle, faire revenir les poireaux, l'échalote et l'ail avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 15 minutes. Poivrez et laissez refroidir. Déroulez la pâte feuilletée. Au centre, répartir la fondue de plageau. Déposez le filet de saumon sans la peau. Rabattre les bords et soudez de façon à former un rectangle. Faire cuire 20 minutes à 210 degrés. Alors maintenant, nous allons passer à la bûche façon tiramisu. Pour les ingrédients, on a besoin de 4 oeufs, de 125 g de sucre, de 120 g de farine, de 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Pour la crème mascarpone, on a besoin de 4 jaunes d'oeufs, de 130 g de sucre, de 500 g de mascarpone, de 2 cuillères à soupe de marsala ou amaretto. Pour l'assemblage, on a besoin d'un petit bol de café serré. Et on a besoin aussi de 3 cuillères à soupe d'amaretto toujours. Et enfin, pour finir, pour la finition, on a besoin de 5 cuillères à soupe de cacao non sucré. Donc voilà ! Alors du coup, on va commencer par le biscuit. Donc j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Là, je vais mélanger les 4 oeufs avec le sucre jusqu'à les faire blanchir. Donc là, j'ai fini de faire blanchir les oeufs et le sucre. Du coup, je vais ajouter le beurre et la farine. Et on continue de tourner. Donc là, j'ai mis la mascarpone. Maintenant, on va mettre les 2 cuillères à soupe d'amaretto. Après avoir mélangé le petit bol de café serré avec les 3 cuillères à soupe d'amaretto, je vais les enviler sur la génoise que j'avais avant roulée avec le torchon. Alors, j'espère que j'enlève un petit peu. Normalement, on fait faire ça avec un pinceau, mais on n'a pas de pinceau. Le petit bol de café qui est envidé un petit peu dans la pâte. Je vais rajouter la crème mascarpone qu'on avait mis au réfrigérateur pour qu'elle épaississe un peu. Mais gardez un petit peu de crème mascarpone pour la déconversion aussi. Pour mettre les pâtes. Donc, j'ai fini de mettre toute la mascarpone autour de la bûche. Donc, ça passe encore un petit effet nuage. Et maintenant, je vais rajouter le cacao non sucré par-dessus. Pour faire vraiment l'effet bûche. C'est fini. Bonne dégustation. Toute l'équipe d'Hémodialyse vous souhaite à vous et à vos proches de joyeuse fête de fin d'année. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !